Éric Pinault, vous vous intéressez aux questions de transition écologique. Depuis un an, certains notent un changement de ton dans les rapports du GIEC et de l'IPBES. Expliquez-nous. Oui, ce changement de ton, c'est un changement qui est un appel à des transformations systémiques et une action sur les causes sous-jacentes à la fois à la crise climatique et à la crise de la biodiversité. Ces causes sous-jacentes, c'est nos institutions économiques. Et je dirais la grande percée, cette année, dans le dernier cycle d'études du GIEC, et ça peut être la même chose pour l'IPBES en biodiversité, de mettre en question la croissance et la demande, en général, en matériaux, en services aux écosystèmes que nos économies ont de manière intrinsèque. C'est-à-dire, on en demande trop, on n'a pas de limite à l'expansion, de l'extraction, de la dissipation de matière, de ce qu'on demande aux écosystèmes en termes de services. Et l'IPBES est rendue aux mêmes conclusions que si on veut atteindre, freiner la crise, l'érosion et la biodiversité, il va falloir envisager des limites matérielles à l'expansion de nos économies. Ce qui est surprenant, c'est que ça vienne de corps scientifiques comme l'IPBES ou le GIEC. Moi, c'est ce qui me frappe le plus, en fait, c'est que la communauté scientifique, mais précisément cette partie de la communauté qui est plutôt en sciences naturelles, des gens de laboratoire, des gens qui sont, eux, rendus porteurs d'un discours de changement social et d'alerte et d'urgence, ça, ça me frappe, ça me dit quelque chose. Je m'attends, on m'aurait dit ça il y a 15 ans, j'aurais dit ben non. Dans le nouveau cadre mondial, il y a des objectifs très spécifiques qui s'attaquent à ces questions de valeur économique-là. Est-ce que c'est suffisant ce qu'il y a dans le cadre mondial en ce moment? Je pense que c'est un premier pas. La COP15 et les négociations du cadre sont une occasion pour avoir, et je pense que c'est ce qui va arriver à Montréal, un débat de société. Un débat sur? Sur notre modèle de développement. Sur, ça veut dire quoi, un niveau de vie écologiquement soutenable et juste par rapport au reste de la planète. La transition écologique au Québec, elle va impliquer les transformations profondes. On va utiliser moins d'énergie, on va vivre différemment, on va se déplacer différemment, travailler différemment. Nos entreprises vont avoir sûrement des nouvelles règles. La règle du profit va sûrement être moins importante que d'autres règles en termes de qualité, en termes de diminution d'impact, en termes de travailler avec la nature plutôt que contre la nature, en termes de circularité, peu importe. Toutes ces règles-là, je pense, peuvent être discutées dans le cadre d'une transition et la COP est l'occasion pour ouvrir le débat. Merci beaucoup.